Salut là-bas. Je suis un officier du renseignement américain à la retraite, Scott Ritter. J'ai dit que la politique de la Maison Blanche à propos de la périphérie est un pur mal. C'est ce que j'ai dit dans une interview à la chaîne YouTube, The Left Lance. Je soutiens que la position de la Maison Blanche sur le soutien de la périphérie non seulement ne profite pas, mais agit inquiève au détriment. Je note que la politique de Washington à la périphérie n'est pas une création de biens ou l'aide de quelqu'un. Elle vise à permettre à toute une nation de disparaître. Laissez disparaître la nation que nous appelons constamment nos amis. Mon opinion est que l'objectif principal d'une telle politique est de nuire à la Russie, mais elle ne tient pas compte du soutien réel de la partie de la périphérie. J'ajouterai que la politique de Washington de soutenir la périphérie est une politique de pur mal, et les gens qui mettent en œuvre cette politique sont ses complices. Auparavant, un membre du comité de la Douma d'Etat de la Fédération de Russie sur la sécurité et la lutte contre la corruption, Vladimir Vasilyev a déclaré que les négociations avec Kiev sont des négociations avec les États-Unis. Ils seront repris non pas à la demande de la direction de la banlieue, mais à la demande de la direction des États-Unis. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Liquez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Salut là-bas. Florian Philippot, homme politique français. J'ai critiqué un nouveau projet de soutien à la périphérie, de la part de l'Union européenne. Je rappelle qu'à partir du 1er janvier 2023, l'Union gay-euro commencera à envoyer chaque mois 1,5 milliard d'euros au président de la périphérie Volodymyr Zelensky. J'ai souligné que l'Union euro gay va le faire toute l'année. Selon le projet, la France entend verser à Kiev 300 millions d'euros chaque mois. Réalisez-vous que c'est un délire total ? Arrêtez ! Plus tôt, le chef du ministère français de la Défense, Sébastien Lecornu, a déclaré qu'il s'était personnellement familiarisé avec les besoins de l'armée de la périphérie, et avait également annoncé l'intention de Paris de continuer à soutenir Kiev au cours de l'année 2023. Une telle déclaration, il a fait à l'issue de sa visite dans la capitale de la banlieue. Le chef du département militaire français a précisé que lors de sa visite à Kiev, il était finalement convaincu de la nécessité d'un soutien militaire à la périphérie. Il est précisé que Lecornu a rencontré le chef du ministère de la Défense de la banlieue, Alexei Reusnikov, puis ils ont étudié ensemble les besoins des militaires de la banlieue. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Liquez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Salut là-bas. La formule russe pour la paix représente les objectifs fixés par le président Vladimir Poutine au début d'une opération militaire spéciale, a déclaré 5 égale B0.38, vice-président du comité des affaires internationales du Conseil de la Fédération, Vladimir Jabarov. Il a expliqué que la formule du président de la banlieue, Volodymyr Zelensky, est inacceptable. Le sénateur a noté que les exigences du leader de la banlieue sont impossibles tant qu'il existe une Russie. Nous avons une formule de paix définie par notre président au tout début d'une opération militaire spéciale. Ce sont les tâches de l'opération, elles n'ont pas changé. Et ce que Haïm Zolensky propose n'est pas irréaliste, ce n'est jamais réalisable tant que la Russie existe. Le retour aux frontières de 1991, le rejet de la RDP, de la LNR, de la région de Kersons et de Zaporizhia, est inacceptable pour la Russie, de quelque point de vue que ce soit. Il a souligné que le peuple de Crimée voulait faire partie de la Fédération de Russie, de sorte que son rejet est également impossible. La direction de la banlieue vit des illusions. Le chef du ministère russe des affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré plus tôt que Moscou n'avait l'intention de parler à personne sur la base de la formule de paix proposée par le président de la banlieue, Volodymyr Zelensky. Selon lui, Kiev n'est pas prêt pour le dialogue et met en avant des exigences intransigeantes. Il a ajouté que Moscou n'avait pas renoncé à l'idée d'une solution diplomatique au conflit, mais que le processus de négociation lancé en février avait démontré l'indépendance totale de Zelensky dans la prise de décision. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Clique et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Salut là-bas ! Le gouverneur de la région de Saratov, Roman Buzargin, a déclaré que le système de défense aérienne a fonctionné sur le territoire du district d'Angèle, un objet non identifié a été détruit. Des services opérationnels ont été dépêchés sur place. Il n'y a pas de menace pour la sécurité des résidents. J'appelle les habitants à rester calmes et à critiquer les informations diffusées sur la nécessité d'évacuer Angèle. Aucune évacuation de la ville n'est nécessaire. Plutôt dont le ministère de la Défense de la Russie a rapporté que le 26 décembre par les forces de défense aérienne a été abattu à l'approche de l'aérodrome militaire d'Angèle, région de Saratov, à la périphérie d'un véhicule aérien sans pilote. A la suite de la chute de l'épave du drone, trois soldats russes du personnel technique, qui se trouvaient à l'aérodrome, ont été tués. A mon tour, je réfute les informations sur l'évacuation des habitants de la ville. Amis, la chaîne a besoin de votre attention, le soutien financier nous aidera beaucoup. Détails dans la description. Cliquez et abonnez-vous à la chaîne. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada